Musique Je suis entré un peu dans l'histoire de l'IUT il y a une dizaine d'années. C'était au moment d'ailleurs des 40 ans, où de manière un peu inattendue, j'ai été sollicité via l'organisation patronale et puis par le directeur de l'IUT de l'époque pour rentrer dans le conseil. Et franchement c'est une magnifique maison que j'ai, par ce biais je suis rentré, que j'ai découvert. Et je pense qu'effectivement célébrer cette période et célébrer les 50 ans, c'est un beau moment, il faut le faire. Il ne faut pas passer à côté parce qu'il y a lieu d'être fier de tout le chemin et tout ce qui s'y fait et tout ce qui a été fait. Musique On peut regarder sur d'autres endroits, d'autres territoires, je ne suis pas sûr qu'il y ait la même proximité. Et quelque part, de chercher ensemble à bâtir quelque chose pour l'avenir, pour l'avenir de ce territoire, en formant des jeunes, en leur donnant envie, pourquoi pas après, de s'y réinvestir au fil de leur carrière ou de leurs expériences. Musique Je pense que c'est une belle formulation de dire qu'effectivement l'IUT d'Annecy est entrepreneuriale. Pourquoi ? Parce qu'on peut le voir à plusieurs titres, on peut le voir dans son histoire et ce qu'on évoque quand on parle du chemin fait. On peut le voir aussi dans ces étudiants qui sont venus après dans l'activité, dans le monde professionnel au sens large et qui ont contribué et certains sont entrepreneurs et viennent en témoigner et sont de magnifiques ambassadeurs. Musique Musique